Mesdames et messieurs, citoyens, citoyennes, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 6 avril 3303. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Galaxicom, le seul journal qui vous informe sur l'actualité galactique en quelques minutes. Au sommaire de notre journal, l'annonce du soutien de Salomé par des commandants impériaux et la divulgation d'un communiqué du conseil des Children's of Raxlar. C'est le premier avril que des rapports ont été reçus faisant état des intentions de nombreux pilotes impériaux d'écrire l'ordre d'exécution du commandant Salomé, également connu sous le nom de Kainat et Gianni Lorraine. Des pilotes se sont engagés à soutenir la sénatrice déshonorée en lui offrant des services d'escorte ou de ravitaillement en carburant, alors même jusqu'à la promesse d'offrir une récompense à quiconque les soutiendrait. « Le problème est qu'on nous cache la vérité », a déclaré le commandant Jaredium, qui offre jusqu'à 50 fois la prime indiquée à quiconque organisera une réunion avec Salomé. « Je protégerai Salomé afin que la vérité soit entendue ». Le commandant Jaredium s'est allié à d'autres soldats dans un effort commun afin d'aider et de protéger Salomé. Un effort qui pourrait leur être reproché si l'Empire venait à l'apprendre. C'était un communiqué de Peter Brady. Autre information, un de nos envoyés spéciales nous a fait part d'un communiqué du conseil des Children's of Raxla, relayé par un certain Joseph Weaver. Peu après l'annonce de Peter Brady, Joseph Weaver, un parfait inconnu des services de communication, a divulgué un communiqué faisant appel à toutes les factions et pilotes indépendants afin de soutenir le 29 avril prochain la sénatrice Kaina Tijani-Lorraine, alias Salomé. Il rappelle les faits. Tout le monde ici a entendu parler de la sénatrice Kaina Tijani-Lorraine, leader des Children's of Raxla. J'ai pu constater que nombreux étaient celles et ceux parmi vous qui avaient pris fait et cause pour elle lors des appels communautaires de décembre dernier, lorsque la fédération des Children's of Raxla vous avait demandé de recueillir le plus d'informations possibles dans les régions du Formedin Rift, du Conflux et du Hawking Gap. Salomé alors avait à faire face à une parodie de procès digne des pires dictatures que l'humanité ait connues, dans lequel elle était accusée injustement et sans aucune preuve, si ce n'est les soupçons de la sénatrice Essling Duval, d'avoir attenté à l'avis du sénateur Danton Patrius. Les fédéraux avaient littéralement été dépassés à ce moment-là, nous donnant à tous l'espoir que ces données allaient enfin pouvoir nous permettre de connaître toute la vérité sur cette affaire. Hélas, vous le savez, rien ne s'est passé comme nous le prévoyons. Alors que nous étions toutes et tous très actifs à recueillir ces informations, le tribunal impérial de Prismes avait déclaré Salomé coupable des faits retenus contre elle. Et le convoi qui l'a mené à sa prison à Débaux a été attaqué. Personne sur place n'a rien pu trouver d'autre que des épaves de vaisseaux, aucun pote de survie, aucune boîte noire. Nous pensions tous et toutes que Salomé était morte et que cette attaque avait été commanditée dans l'ombre afin de la faire disparaître définitivement. Ceci était un communiqué de Joseph Weaver. C'est dans ce contexte qu'un communiqué du commandant Heysen, officier de liaison des Shields and Surfaxla, a été publié à l'attention de ses alliés au sujet des événements à venir. Après un rappel historique des faits, celui-ci explique. Nous savons tous déjà qu'un événement important aura lieu le 29 avril 3303 à 18h. La localisation est actuellement inconnue en dehors du conseil mais sera certainement déchiffrée et rendue publique avant l'événement. Les alliés les plus proches de Salomé ont été assignés à la protéger et doivent s'assurer qu'elle reste en vie coûte que coûte car si elle meurt, ce sera la fin de son histoire et les secrets qu'elle a découvert à propos des superpuissances ne seront jamais révélés. Les pilotes et factions souhaitant apporter leur soutien peuvent dès à présent relayer toute information aux Shields and Surfaxla à propos de Salomé s'ils venaient à entrer en contact avec la sénatrice et bien sûr se tenir prêt pour l'événement du 29 avril en mettant en place toutes les forces militaires possibles afin de la défendre contre d'éventuels assaillants. Ceci était un résumé du communiqué du commandant Eysen, officier de liaison des Shields and Surfaxla. Ainsi se termine notre journal. Merci beaucoup de votre fidélité. A très bientôt pour de nouvelles informations. C'était OAS pour Galaxycom. Sous-titrage Société Radio-Canada